Jusqu'en 2019, avant la loi de transformation de la fonction publique, le ministère transmettait aux organisations syndicales les documents d'affectation. Ces informations permettaient au SNES de calculer pour chaque discipline le barème minimum du dernier entrant ou de la dernière entrente par discipline. Les lauréats pouvaient utiliser ces informations pour estimer leur chance d'obtenir l'un de leurs voeux. Depuis 2019, les lauréats effectuent les voeux à l'aveugle et malgré les demandes du SNES et des syndicats de la FSU, le ministère refuse de jouer la transparence en rendant publiques ces informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !